Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Installez-vous confortablement. Nous allons faire un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire où, suite à la pandémie du coronavirus Covid-19, le président ivoirien de son excellence Alassane Raman Ouattara a adressé ce jeudi 7 mai 2020 un discours à la nation pour faire état de la riposte contre cette pandémie. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Comme nous vous l'avons annoncé au début de cette vidéo, cette sortie du président Alassane Raman Ouattara est la deuxième depuis l'apparition de cette pandémie. Voici la quintessence de ce propos. Depuis les premières heures de la pandémie du Covid-19, le gouvernement s'est fortement mobilisé à travers deux plans. Le premier est le plan de riposte sanitaire et le deuxième plan est l'ordre sécuritaire. lié aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le président Ouattara continue en confirmant que les résultats sont très satisfaisants car il pense que la stratégie fonctionne à merveille. Le président Ouattara a ensuite insisté sur le fait qu'il a conscience que ce premier plan pose des soucis, notamment économiques et financiers. Tout en rappelant que le gouvernement a décaissé un montant cumulé de 170 milliards de francs. Pour soucis de transparence, il a procédé à la centralisation des contributions et a donné des instructions fermes pour que la gouvernance des fonds réponde aux standards internationaux. Le président de la République continue en encourageant les populations à continuer à respecter les mesures barrières car le pays n'a pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Alassane Ouattara n'a pas manqué de féliciter les personnels de santé et également les forces de sécurité et a confirmé qu'une prime de 50 000 francs sera remise aux forces de l'ordre durant les trois mois. Le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020, mais en ce qui concerne le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au 15 mai et passe de 23 heures à 4 heures. Les mesures de restriction de réunion passent de 50 à 200 personnes, avec maintien des mesures de protection, sauf le Grand Abidjan qui peut être levé le 15 mai en fonction de l'évolution. La réouverture des établissements pré-scolaires ouverts à partir du vendredi 8 mai, sauf le Grand Abidjan où les écoles restent fermées. Ceci est le condensé du discours du président Alassane Ouattara le 7 mai, tout en préconisant le respect des mesures gouvernementales que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501